bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stellaris avec l'église de la prospérité alors au dernier épisode nous avions tué le grand khan donc apparemment c'est un petit peu la bérésinage chez eux ils vont probablement imploser et se séparer en diverses factions donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer réparer tranquillement et ensuite on va repasser dans tous ces systèmes pour essayer d'en détruire un maximum si on peut avant qu'ils implosent il me semble qu'une fois qu'ils implosent on n'est plus en guerre contre eux en fait c'est surtout pour ça pardon j'ai un peu de tout là nous avons aussi je vais te faire revenir je commençais à chercher aussi les détails sur les portes ailes pour pouvoir les déverrouiller voir un petit peu ce qu'il y a de l'autre côté ah putain ils se remettent à construire ils sont pénibles quoi et donc il y aura les portes ailes et on aura toujours aussi la crise de fin de partie qui va nécessairement se déclencher un moment ou un autre après ah voilà c'est ok entre toute attente la bannière panaxala est parvenue à surmonter les stupétudes ayant suivi la mort de son grand khan la menace d'une implosion entre différents états successeurs a été largement évité par le couronnement d'un nouveau khan pour l'instant la bannière renaissante des panaxala semble plus intéressée par l'affermissement de son emprise territoriale actuelle que d'aventures de nouvelles conquêtes nous verrons bien ce qui se passera parce que ok donc du coup il se retrouve avec d'accord c'est une bannière postérieure autorité impériale héritage du grand khan c'est intéressant c'est intéressant donc il ya quelques casus belli d'un petit peu de tout et de rien d'idéologie ce genre de choses moi apparemment je n'ai pas de casus belli contre lui donc bon voilà donc nous pouvons activer les portes ailes si nous voulons donc ça serait pas mal de se de se préparer peut-être à le faire on va améliorer les points de coque de nos destroyers on va se préparer à le faire après on en est où sur les coups là ils ont un peu rebaissé ils sont pas remarqué je peux peut-être me les payer maintenant non on va patienter un petit peu on va patienter un petit peu et ouais j'ai jamais upgradé ce flotte de corvette de toute façon elle est surtout là pour pour des raisons de lutte contre la piraterie alors nous avons quelques pirates apparemment par ici malgré le fait d'avoir une bonne protection commerciale dans le coin portée de protection 6 puissance de protection 62 là on est pas trop mal moi je vais peut-être pas upgradé cette redoute du coup on a besoin de quoi ouais on a encore trois emplacements de bâtiments donc du coup on pourrait effectivement un grader peut-être quelque chose alors ça on a un petit peu de zéro pour cent des pop 51 39% et on regarde nos prêtres ils nous génèrent principalement ouais de l'unité de la recherche en sciences sociales un petit peu des services principalement ok donc voilà on a profit sacré principalement du coup qui attire énormément de migration nécessairement donc la vitesse de développement des pop est à 11 par mois ça va très vite donc il est temps de rentrer dans le sueur ça coûte cher restons un petit moment et malédiction nouvelle étoile sentient ok nous sommes repoussés et vitesse subunique moins 20% merde bon j'espère qu'on aura mieux et on est réparé direct ça c'est bien apparemment il nous manque encore un petit peu quelques constructions que j'avais pas pu faire bon après sur oisiveté nous sommes à 2 sur 4 30 sur 30 on a de quoi construire un nouveau bâtiment comme j'ai on va faire des bastions et on va probablement upgrader les autres bastions que j'ai fait ouais pour avoir un petit peu plus de trucs ici ok à la limite administrative augmenter ça serait une très bonne idée je pense les trucs de personnalité de toute façon il me semble que c'est pas compatible avec les doctrines spiritualistes donc du coup je vais pas pouvoir les faire oh oh tiens une anomalie go pour les appareils de combat ouais on a une production de recherche qui est très impressionnante et ouais on a de quoi faire en termes de grade ici un paquet de complexe scientifique plus l'institut de recherche encore 30 emplacements de logements disponibles au total ok donc ça c'est la flotte sont des flottes neutres non c'est bel et bien des flottes de lui du coup il m'a fermé ses frontières apparemment il a une trêve avec alliés de la planète c'est rigolo qu'il ait pas de trêve avec moi ce que c'est parce qu'ils étaient voisins peut-être donc lui en tout cas il s'est retrouvé découpé en trois et très 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 affaibli j'imagine ouais oula oui niveau technologique inférieur et tout si on regarde un petit peu d'ailleurs une ah merde on n'a pas accès aux frontières pour mener ce projet à bien c'est dommage comme je disais c'est une recherche qu'il faut que je fasse pour les débloquer parce que là on risque de se retrouver avec un popage de trucs dans le coin oh oh nice du zoro oh vous savez quoi on va envoyer avec notre vaisseau de construction on va faire ça et on va on va essayer d'aller récupérer ce zoro parce que ce serait pas mal de l'avoir je pense et si je peux venir verrouiller et mettre une belle station de défense ici permettra de faire en sorte que lui puisse plus nous emmerder et qu'on ait un bon truc qui bloque bien là haut ce qui sera vraiment parfait bon après ouais en terme de bouffe on est bon pour l'instant donc on est on a beaucoup de monde agricole quand même ah merde on me ferme toutes mes succursales ça m'énerve ça voir que j'en rouvre pardon il doit y avoir quand même de quoi faire je pense sur certaines de ces mondes ici on a 40 mais c'est le girlac qui est déjà installé oh ici c'est pas mal 1700 à peine ouais avec plaisir donc on va enlever la pause juste pour voir voilà alors oh il ya des problèmes de logement et de pop in employés mais il ya énormément de maisons de loi ici donc on va se faire un port de contrebande et j'ai bien envie de faire un havre pirate pour regarder ok et après non c'est parce que je voulais faire ça merde voilà est-ce que on pourrait faire celui-là c'est un monde industriel coûte pas trop cher avec le port de contrebande et le havre pirate ici aussi là par contre ouais non ça va y avoir remarqué il a un petit peu de pop in employé donc du coup avec les trucs de crime ça devrait permettre de oh on a des réfugiés souterrains alors apparition d'une pop adache des chiches les relations avec ce genre se trouveront dégradé les relations avec ce genre se trouveront renforcé nous en éviter un incident diplomatique on va éviter tâchons d'éviter l'incident et du coup on pourrait réparer ça et celui-là va falloir patienter un peu d'arriver à 10 de pop et passer ça à l'état de un truc un peu plus avancé bon ouais ici on a beaucoup d'emplacements de pop disponibles donc je pense qu'on va upgrader au moins un de ces bâtiments ouais j'ai encore de la marge en termes de ressources putain ce système arcturus il est très sympathique putain c'est vraiment con qu'il ait eu le temps de reconstruire ça entre temps on aurait pu le prendre de force après ouais sur abondance on va avoir besoin de toute façon de quelques districts urbains et est ce que ça aurait cru maintenant on va acheter ça et on va lancer du coup ici le projet d'archéologie très bien on a encore pas mal de constructions disponibles ah du coup sur les emplois de pop ça va un petit peu mieux là alors ouais par contre ça serait pas mal de... ah bah ce qu'il me faudrait c'est un temple parce que ça ça va nous booster la production de service comme on en a besoin bon sur divine on a beaucoup de place ici donc il va falloir que j'upgrade certains des bâtiments encore en plus on va arriver à 80 pop donc il va falloir qu'on upgrade ça on va avoir besoin juste de beaucoup de minéraux sauf que bon pour l'instant ça coûte trop cher et pendant ce temps là on va faire les projets de recherche dans ce système et toi t'as jamais bougé en fait ah mais parce que j'ai aussi perdu apparemment le scientifique qui se trouvait à bord on va faire ça et on va le remettre sur ici très bien donc toi du coup tu nous continues avec ça vite ça, ça, ça et jusque là ok donc sur cette planète ça nous a fait ça ouais il y a des grosses grosses migrations aussi sur ces mondes donc c'est pas très étonnant on a vraiment besoin de beaucoup plus de ouais on va faire ça, ça donne beaucoup d'emplois il y a une flotte de raiders ici pardon ok ici on va réellement avoir besoin de de garder ce genre de choses on est à combien encore là ? plus 3 sur les particules volatiles il va peut-être falloir que je me fasse une usine de production de particules volatiles supplémentaires oh bonjour qu'est-ce qu'ils veulent me vendre ? 1000 alliages et on nous envoie 4 pops euh non désolé des pops j'en ai assez là actuellement c'est pas très intéressant quoi oh putain ici on va avoir une quantité de bouffe qui va être produite aussi qui va être monstrueuse on est à 2 sur 24 fermiers au total donc on est à 9 pops donc celle-ci se développe assez rapidement on a vraiment une croissance de pops assez impressionnante on dirait qu'il va falloir calmer le coup un peu voilà là on est plus sur la migration mais il y a quand même du développement c'est étonnant qu'il n'y ait pas de déclin pourtant on a un petit peu des manques de logements on pourrait upgrader ce bâtiment pour avoir ouais quelques emplois en plus histoire de stabiliser un tout petit peu le nombre d'emplois ça me permet de upgrader ça surtout euh si on regarde là ouais on a quelques constructions à faire ok la flotte est sur Ushvacoria on pourra aller en profiter pour récupérer ça au passage euh la facture pour s'en débarrasser adressée à la raccette industrial field bien de consommation plus 1000 allez on va se faire ça oh putain on avait pas encore le blindage de niveau 5 on va peut-être se le rechercher on va avoir un petit peu des upgrades j'imagine à un moment donné à faire ouais parce qu'il va encore prendre pas mal de temps mais ça serait mieux je pense d'avoir la flotte qui soit bien upgradée comme il faut donc on va peut-être patienter encore d'avoir quelques techs supplémentaires euh la faire rentrer à prospérité tout de suite pour préparer du coup le truc je vais la séparer en 4 et on fera upgrade des 4 flottes en même temps ça permettra d'aller beaucoup plus vite bon après ici euh on a surtout des besoins de bon on va utiliser celui-là plutôt en premier ça va vous faire encore des marchands on est à combien actuellement ? 1938 pas mal oh je pense à la quelque chose là alors ça vaut pas grand chose mais j'aimerais établir une succursale pour voir ce qu'on peut y faire oh il y a beaucoup de criminalité ici bon euh je vais me racheter un petit peu plus de minerais moi voilà donc euh hop on va en profiter pour se faire le port de contre-mande et nice ça c'est cool nombre de pop plus 61 putain elles sont très criminels ces pop alors en même temps oh elles sont asservies peut-être pour ça du coup il y a une stabilité qui est assez catastrophique bon ce qui nous fait une valeur pour l'instant qui est pas énorme parce que la valeur commerciale est pas géniale on va voir si on peut les aider à booster un petit peu leur valeur commerciale euh après toi là-haut qui a terminé ce que tu faisais on va te renvoyer sur prospérité et on va faire notre upgrade et nous avons ici aussi la possibilité de construire un deuxième bâtiment donc on va faire la boucle en destin de drogue parce que en terme de biens de consommation avec tous les gains de pop qu'on a ça commence à être un peu juste bon du coup prospérité prime ça va être assez long et on avait aussi une terra formation qui était en train de s'avancer sur terre pour en faire un monde bon après le truc c'est le monde de villégiature augmente l'habitabilité à 100% immédiatement donc du coup le monde gay était pas réellement nécessaire c'est plus pour le fun bah ici on a quand même une consommation assez importante rien que sur la nourriture c'est impressionnant on a de la place pour faire euh ouais ça on a de la place on a encore ouais de quoi avoir 20 emplois si on veut ouais je pense qu'on va faire probablement une archéologie industrielle ici ça nous coûtait pas mal de minerais supplémentaires bon après on est à plus 106 de minerais mais c'est aussi parce que j'en achète 100 actuellement et on est à 152 ici presque presque envie de redescendre à 100 honnêtement ok parfait donc là on a ça et on peut réparer ça donc sur les ressources on est encore à plus 4 plus 1 pour les particules volatiles faut vraiment que du coup on va se construire une génération de particules volatiles c'est lequel déjà bon ça c'est les gaz c'est lequel déjà c'est lequel c'est celui là les centrales chimiques du coup parfait ok on continue à s'avancer pour essayer d'aller prendre ça après comme je le disais ouais on a quelques mois encore à patienter oh la ruche ouais non mais lui il m'envoie des insultes en permanence depuis longtemps la galaxie est assez stable on a un empire ici qui a bien grandi ils sont quand même considérés inférieurs dont leur puissance de flotte est considérée comme pathétique alors c'est ça c'est un truc que je voulais voir aussi en puissance comparée il y a que les observateurs animatiques qui sont encore considérés comme supérieurs à moi tout le monde est considérés inférieurs et pathétiques ouais faudra que j'augmente la difficulté sur ma prochaine partie honnêtement on va adopter les transitions de domination ça permettra d'avoir de la vassalisation pardon ce genre de choses mais sachant que pour l'instant on ouais mais ça on va pas le faire de toute façon ce qui serait rigolo serait nous faire deux genre eux une filiale bon le problème c'est ou alors eux peut-être population de l'empire moins 78 ouais on en est loin bon après ils sont zénophobes aussi hein de toute façon ah on est à 80 de pop donc du coup on va upgrader ça bon ici ouais on a encore un petit peu de temps normalement la ouais les méga structures de métal vivant sont encore en cours d'upgrade allez plus qu'un an ça c'est cool parce que ce qu'on peut peut-être faire c'est acheter un petit peu d'alliage pour commencer à préparer la construction du deuxième on va faire ça oui bon ça c'est normal on va retirer pour l'instant ça aurait été pas mal est-ce qu'on peut mettre en pause j'ai même pas fait gaffe non on peut pas on peut pas mettre en pause ça aurait été pas mal qu'il y ait un bouton genre juste là pause pour temporairement le mettre l'arrêter quoi bon ça va être un peu bizarre ça on dirait une bestiole pardon encore une fois et toujours donc on est à 59k mais on a de la place pour rajouter un petit peu un autre de ces trucs là et un autre de ces trucs là on peut le faire ça il va nous faire du coup du 1500 de plus oh plus 125 je sais pas trop ce qu'il s'est passé bon les particules volatiles du coup ça va un petit peu mieux on en a plus mais je pense que je vais me refaire encore un petit peu parce que il y a ces trucs là que je vais vouloir upgrader on va vouloir un autre district je pense ici un dernier bon après on va on va boucler je pense ici aussi tant qu'à faire pour éviter d'avoir un portu russe après j'aurais pu aller explorer talanda vous me diriez on va essayer pour moi j'ai pas trop l'impression que les autres ils sont très intéressés pour venir ici et après waouh on a 100% de criminalité j'ai un peu eu la main lourde je pense donc il va probablement ouais parce que regardez il a déjà une maison de loi donc il va essayer de lutter contre je pense après sur jules prime là on a un petit peu plus oh nice là les ressources reproduites sont beaucoup plus sympa ouais 23 pops inemployés en même temps et trucs de logement et ça continue à se développer en plus ouais pas étonnant que la criminalité commence à monter ici ouais pour ces autres pops par contre on a aussi des gros problèmes de logement ou des trucs comme ça mais ça ne suffisit pas parce qu'il a suffisamment d'emploi à chaque fois pour lutter contre forcément il met le paquet quoi alors pour cette tech on est d'accord alors on n'a pas encore ce qu'il faut pour on va prendre l'artillerie des serres les portes ailes je crois que c'est du je crois que c'est un autre type de recherche allez go 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 voilà comme ça on finit ça ah j'ai plus tant que ça d'influence dis donc il va falloir se méfier après sur ce monde de villégiature les choses ouais ils grandissent petite ouais il n'y a même plus de développement ici en fait pas plus mal notre leader est décédé donc nous avons de nouvelles élections on va s'abstenir et on va regarder oh yes donc nouveau dirigeant sécurisation des frontières ok donc waouh what c'est un nano monde 50 de taille de planète oh mon dieu de fucking what vous savez pourquoi j'ai deux pop d'objectivistes différentes je sais pas mais on va on va aller sur euh alors ouais comment je vais appeler ma colonie ok pour la section A donc on va avoir on va avoir beaucoup de pop qui vont pouvoir partir vers ces positions book to pop qui vont pouvoir aller sur la cibrex alpha donc du coup à terme c'est pas plus mal d'avoir quand même je pense que j'ai pris quand même une décision pas mal à long terme là pour pour pouvoir faire ça quoi du coup on va avoir pas mal de développement ici et c'est pas plus mal après que les autres commencent à avoir de la bon pour l'instant il y a toujours encore un petit peu des logements disponibles donc nécessairement ça impacte pas trop mais euh je pense que ça va nous permettre à long terme de bien tenir alors un autre problème que je vois ça va être un petit peu les trucs de consommation mais on a profit sacré ici ou qui est pas trop mal en terme de production par contre oh tiens le sueur est à nouveau accessible on va faire un saut dans le sueur pour voir puissance de l'armement renforcée cadence de tir accéléré ou portée on va essayer puissance de l'armement renforcée avantage yeah plus 20% dégâts causés par les armes sur les vaisseaux génial donc notre flotte des sous-contractants est terminée là on avait des upgrades d'équipement qu'on pouvait faire on va regarder ça vite fait parce que si je fais automatiser la fin voilà là au moins j'ai un petit peu plus de ça notre destroyer ok on va juste lui regarder ça le croiseur on s'en fout en l'occurrence là on était sur des vieux lanceurs de photons voilà au moins on peut passer sur les lanceurs de neutrons du coup après on pourrait aussi non on est déjà sur l'artillerie large donc on va effectivement laisser ça tranquillement et après le titan lui-même voilà c'est surtout son blindage qui va être amélioré donc si je devais les upgrader là on serait à 56 vaisseaux la révision des standards est réduite à 20% comme je disais ce qui serait pas mal ce serait de séparer ça en 4 et de faire 1,2,3,4 est-ce que ça fonctionne ? alors on a un vaisseau colonial en cours de construction alors ils sont tous marqués en upgrade en tout cas ah bah 4 en même temps seulement mais parce qu'il y a un vaisseau colonial en cours donc du coup dès qu'il sera fini ils vont pouvoir se lancer du coup les constructions avancent ah j'ai l'impression qu'elles sont comme si elles étaient pas super bien calculées dis donc euh on va prendre faire comme ça là on a 871 on a ce qu'il faut les coups sont ouais 1,5 actuellement donc c'est pas trop mal on a un maximum de 3 donc ça fait 900 quand même d'énergie si jamais on allait jusqu'au max donc vous allez voir que normalement dès que ça ça va se terminer il y a le quatrième qui va rentrer putain sur la nourriture on est au max on va peut-être en vendre un peu voilà ok comme ça on a beaucoup de minéraux on est tranquille et on a effectivement la quatrième aggravation de l'inactivité sur prosperity prime ah chômage et pauvreté alors qu'en faire augmentation des allocations aux chômeurs pour 120 mois se traduisant par consommation d'accord ou quelques criminels qui commencera à se développer un petit peu euh non on va augmenter un petit peu les trucs de chômage ça va durer assez longtemps mais vous avez besoin d'emploi il fallait le dire remarquez une fois que le monde d'archéologie sera construit on aura ce qu'il faut de ce côté là donc effectivement on a bien et bien les 4 mais elles sont ouais calculées chacune à part et on est quand même à 500 jours ou 600 jours pour chaque morceau de flotte il fait quand même beaucoup quoi ok bon ce que je vais faire c'est que je vais m'arrêter là pour cet épisode par contre ça fait 27 minutes donc merci à tous d'avoir suivi je vous souhaite une excellente journée je vous dis à demain pour la suite de ce let's play salut à tous merci à tous